Quand on est en train de s'endormir ou qu'on est sur le point de s'endormir, notre esprit devient un peu confus et il me semble qu'on peut apercevoir un peu en partie la manière dont naissent les idées à ce moment-là, puisque notre esprit est un peu en perte de repère. Et par le fait que notre pensée se démonte, on arrive à l'apercevoir. Quand on est en train de s'endormir, souvent on a une idée et tout d'un coup elle se met à se déformer, à devenir autre chose, sans que notre esprit critique se rende compte que cette déviation, cette dérive de la pensée est anormale. Après cet état de confusion, on a un retour de la pensée critique, du cerveau conscient. Quand on a un retour, c'est-à-dire que finalement le processus d'endormissement ne va pas jusqu'au bout, tout d'un coup, hop, on revient à un état de lucidité. Et là on peut, par un phénomène d'observation de cet état un peu délirant, on peut comprendre qu'on était dans un état délirant. Et c'est quand le processus d'endormissement ne se produit pas qu'on se rend compte de certaines choses qui se sont produites pendant cet état délirant dans lequel notre cerveau conscient perdait la maîtrise de nos pensées. En général, quand on s'endort, on ne se souvient pas de cet état. Et justement, c'est quand on a un retour à la réalité qu'on voit, qu'on se rend compte de cette anormalité. Et hier soir, je me souviens que je pensais, et je ne sais pas pourquoi, mais je pensais à un visage en forme de lune. Et petit à petit, ce visage en forme de lune s'est démultiplié pour devenir une sorte d'entité multiple, comme un groupe. Et je sais que j'ai pensé à un groupe de mercenaires. C'est-à-dire que, quand je pensais au visage de lune, il me semble que j'étais encore plus ou moins conscient. Mais depuis ce visage de lune auquel je pensais, le processus d'entrée dans l'inconscience a commencé. Et là, j'ai eu un sursaut qui me semble presque chimique. C'est-à-dire que j'ai presque senti l'adrénaline revenir, ou je ne sais quelle substance revenir dans mon esprit, pour me rendre compte que c'était une divagation de mon esprit. Et donc, en fait, le processus de sommeil, là, s'est rompu. Et un exemple que j'aime beaucoup, et qui est très parleur, très parlant, c'est mon chien. Comment je perçois mon chien au moment où je m'endors ? Souvent, je m'endors avec mon chien qui touche mes jambes. C'est-à-dire que je sens sa chaleur sur mes jambes, et sa respiration. Et donc, je sens qu'il est là. Et donc, forcément, mon cerveau a une petite routine d'interprétation du monde qui m'entoure, qui sait qu'il y a mon chien, et qui, sans cesse, perpétue cette routine de dire « Ah, c'est mon chien, ah, c'est mon chien, mon chien est là, c'est mon chien, c'est la chaleur de mon chien, ses respirations, c'est celle de mon chien. » Donc, je vois bien que dans mon cerveau conscient, il y a cette routine d'analyse du monde, d'interprétation des sens. Et j'interprète mon chien par le biais de mes sensations sensorielles de mes jambes. Et tout d'un coup, vient cette phase de perte de contrôle sur l'esprit, où cette pensée « c'est mon chien, c'est cette entité mon chien », et bien cette entité chien se met à divaguer et à faire des liens avec d'autres entités de pensée. Et j'ai remarqué une récurrence, c'est que mon chien devient, dans mon esprit, quand je me mets à perdre mon cerveau conscient, mon chien devient un port de commerce. Mon chien devient un port de commerce. C'est-à-dire que la perception que j'ai maintenant, si je pense à un port de commerce, à une sorte de grande allée où il y aurait des bateaux, des gens qui déchargeraient des choses, des fruits qui viendraient de loin, et un port de commerce plutôt luxuriant et amical. Je ne considère pas que mon chien est un port de commerce, mais la sensation qu'il y a dans mon esprit, c'est la même sensation que j'ai en évoquant ce port de commerce luxuriant. Quand mon esprit se met à divaguer et que je sens mon chien sur mes jambes. L'analyse qu'on pourrait faire de ce phénomène, il y a plusieurs analyses à faire, mais il y aurait une analyse à faire qui est que peut-être un de mes sens que j'ignore perçoit un échange avec mon chien. Et donc exactement comme quand mes yeux voient de la neige et un camion, je pense à un camion qui s'enlise dans la neige, ce sens que je ne maîtrise pas perçoit quelque chose de mon chien. perçoit quelque chose de mon chien et cette perception est synthétisée par l'image d'un port de commerce. Exactement comme ma perception de mes yeux qui voient la neige et qui verraient un camion pourrait se dire un camion s'enfonce dans la neige. Eh bien j'ai peut-être un sens qui perçoit des choses de mon chien et qui synthétise ça par l'image du port de commerce. Et cette façon de dire, elle est vraiment juste. Enfin je pense qu'elle est vraiment juste. Ensuite c'est quand on creuse la nature de ce sens qu'il peut y avoir des assez grandes divergences entre les gens qui sont plutôt une espèce de spiritualiste new age et des gens qui sont plutôt dans une logique conséquentialiste du monde. Mais peu importe, je pense que cette idée d'interprétation elle est juste quoi qu'il en soit. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un phénomène et il y a effectivement mon cerveau qui, à partir des données qu'il reçoit construit ce phénomène. Alors il y a une approche qui consiste à dire que c'est un bug. Mon cerveau fait n'importe quoi quand il s'endort et donc relier mon chien à un port de commerce c'est une pure aberration, du pur bruit comme s'il y avait un bruit de fond, d'électricité, de chimie dans mon cerveau qui faisait des anomalies. Je trouve que c'est un peu facile de mettre les choses sur la faute du bruit. C'est exactement comme mettre les rêves sur... Enfin considérer que les rêves sont des purs... Ouais c'est du bruit, c'est-à-dire cette considération on peut l'avoir pour les rêves aussi. Je pense pas que c'est du bruit et même si c'est du bruit je vois pas en quoi il y aurait pas une cohérence logique. C'est-à-dire qu'à mon avis l'argument de c'est juste une erreur, c'est juste un bruit de fond c'est un peu l'argument de c'est tellement complexe, on arrive pas à savoir du coup on dit que c'est du bruit. Moi je pense qu'il y a une conséquence logique c'est-à-dire qu'il y a une structuration logique des événements et des rapports entre les choses qui font que la sensation que j'ai de mon chien sur mes jambes dans un certain état de mon cerveau est reliée à la sensation que j'ai d'un port de commerce. Et sans voir une grande mystique partout je trouve que c'est merveilleux et c'est grandiose de penser que mon esprit arrive à la ressentir et à interpréter des choses de ce genre. Alors bon, l'interprétation que je donne qui est en fait assez simple de ce port de commerce c'est que le port de commerce peut être lié à une idée d'abondance à une idée d'échange alors je vous ai dit c'est un port de commerce amical parce que j'arrive très bien à imaginer un port de commerce glauque avec des bandits partout mais là non, c'est plutôt l'idée luxuriante d'un lieu d'échange bien rempli. Et donc, en fait, si on décompose le concept si on décompose ce qui fait qu'un port de commerce luxuriant je le ressens comme port de commerce luxuriant c'est cette idée d'échange cette idée d'alliance d'entraide et de transport d'éléments d'un endroit à un autre. Et il est possible que du coup, mon chien l'idée que j'ai de mon chien soit construite des mêmes éléments de base. Alors là, j'ai du mal à construire cette idée mais mon chien est peut-être fait de ces mêmes éléments de base c'est-à-dire que je considère mon chien comme un commerce amical et presque idyllique de par le fait que je sens une fidélité et que je sais qu'il ne va pas me traduire et qu'il est généreux. Alors, je ne sais pas c'est plus difficile de c'est difficile de déconstruire le concept la perception que j'ai de mon chien mais je pense que c'est possible que la perception que j'ai de mon chien est reliée quelque part à la perception que j'ai de ce port de commerce. Et donc, quand mon esprit conscient perd de sa lucidité ce lien ressurgit par sa simplificité profonde. C'est-à-dire que mon cerveau n'allouant plus la puissance nécessaire l'énergie nécessaire à faire des rapports complexes entre les choses qui étaient construits jusqu'à arriver à des choses basiques. C'est beaucoup trop long je suis désolé. Enfin, je ne sais pas. Oh, je ne sais pas. N'est mon nom. Oh, je ne sais pas. C'est beaucoup trop long mais au moins c'est pas un sujet boîte aux lettres pour une fois. Sous-titrage ST' 501 ...